As-tu l'impression que tu n'as plus d'autre choix que d'être dans cette énergie masculine qui finalement est un vrai obstacle à ta vie sentimentale et qui, de l'intérieur, te bouffe à petit feu ? Si c'est le cas, tu es sur la bonne vidéo parce qu'on va en parler aujourd'hui. Et on va parler plus précisément du danger de cette énergie masculine dominante qui, sans surprise, t'éloigne complètement de ta féminité, mais t'éloigne surtout de tes objectifs de vie de couple, de mariage, et j'ai même envie de dire de mariage heureux. Mais avant tout, laisse-moi me présenter, je m'appelle Amar, je suis coach en relation et sur cette chaîne, je te partage des conseils pour mieux vivre ta vie amoureuse, pour comprendre les hommes, pour mieux communiquer, bref, tout l'attirail nécessaire pour se diriger vers un mariage durable et surtout heureux. Donc si jamais c'est des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que homme comme femme, on est la somme de ces deux énergies. Énergie féminine d'un côté, énergie masculine de l'autre. Le problème, c'est que j'observe de plus en plus aujourd'hui des femmes qui sont noyées dans une énergie masculine qui est vraiment dominante. Et c'est là que les problèmes commencent. Laisse-moi te faire un petit descriptif de comment pourrait s'exprimer cette énergie masculine chez une femme. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle ne s'exprime pas du tout de la même façon chez un homme. Alors ceci étant dit, la première chose qu'on observe, c'est une espèce d'hyper-indépendance. C'est un sujet super intéressant à ne pas confondre avec l'indépendance. Je vous invite vraiment à faire vos recherches dessus. Ces femmes-là ont aussi tendance à être dans une confrontation qui est frontale, qui est même brutale et boostée à l'égo. On observe également un manque cruel d'empathie et une complète déconnexion aux autres sur le plan émotionnel et sentimental. En gros, une espèce de froideur constante. Il y a aussi cette envie de prouver, que ce soit aux autres ou à soi-même, qu'on est capable d'avoir, de posséder, et ça vraiment sans limite, posséder de l'argent, un statut social, des ressources. En gros, tu finis par devenir le stéréotype du macho qui à la base te dégoûte. Et d'ailleurs, je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux des femmes qui nient complètement l'existence d'une énergie qui se voudrait masculine et féminine et de surcroît d'une quelconque différence entre les hommes et les femmes. Sauf que sur le terrain, après avoir accompagné plus de 1000 femmes, c'est réel. Et c'est une vraie problématique. Et d'ailleurs, la plupart des femmes que j'accompagne, elles en ont pleinement conscience. Conscience de quoi ? Et bien d'être dans cette énergie masculine qui leur fait défaut dans leur vie amoureuse. Contrairement à ces créatrices de contenu qui, elles, pour le coup, disons-le, sont dans le déni. Alors la question qui nous vient naturellement, c'est comment est-ce que ces femmes, pourquoi est-ce que ces femmes sont tombées dans cette énergie masculine dominante ? Eh bien, laissez-moi vous apporter quelques éléments de réponse. Certaines ont grandi sans figure paternelle stable. Un père qui était absent, un père qui est décédé, un père qui était violent, parfois. Et ces femmes deviennent quelque part le père qu'elles auraient aimé avoir. D'autres encore développent cette énergie masculine bien plus tard dans la vie et quand elle rentre dans la vie active, en réalité. Parce qu'elles se rendent compte d'une chose, et puis je pense que vous en êtes conscientes, c'est que c'est vraiment un monde de requins. Il faut s'y faire sa place, surtout quand vous avez des postes à responsabilité et que sous vos ordres, en fait, il y a des hommes. Donc il faut savoir s'imposer. Résultat des courses, eh bien, on laisse de côté sa féminité. D'autres encore ont embrassé cette masculinité, tout simplement, par idéologie, en suivant le féminisme Simone de Beauvoir, qui a toujours appuyé et défendu la thèse qu'en fait, les genres seraient une construction sociale patriarcale. Thèse que je remets évidemment en question, étant musulman, croyant, et ces idéologies-là, qui sont complètement contraires à nos croyances, eh bien, on ne les valide pas, tout simplement. Je vous bassine pas trop avec ça, je pense que je ferai une vidéo complète sur le sujet. Au fur et à mesure des discussions avec ces femmes-là que j'accompagne, qui sont touchées par cette problématique, effectivement, il y en a beaucoup qui me disent « En fait, je n'ai pas le choix, il n'y a plus d'hommes. Je suis obligé de porter cette responsabilité. » Et honnêtement, c'est quelque chose que je peux complètement comprendre. Mais j'y vois aussi un serpent qui se mord la queue. Si jamais t'es touché par cette énergie masculine dominante, pose-toi cette question. Est-ce que cette énergie masculine qui vibre chez toi, c'est pas aussi ce qui repousse, finalement, les hommes que tu recherches ? Et l'erreur que font beaucoup de femmes, effectivement, c'est d'attendre de rencontrer un homme avec un grand H pour pouvoir embrasser leur féminité. Sauf que cet homme-là sera certainement attiré par la version de toi qui accepte et qui vit pleinement cette féminité et qui laisse de côté cette énergie masculine à la limite au travail. Mais alors, comment est-ce qu'on fait concrètement pour retrouver cette féminité ? On pourrait dire qu'effectivement, la féminité, elle est innée, c'est dans tes gènes, mais que c'est aussi la conséquence de ta construction culturelle et sociale. Il suffit tout simplement d'observer le monde qui nous entoure pour comprendre qu'en fait, il y a des caractéristiques qui ne sont pas de l'ordre de la construction sociale, que ça soit d'un côté dans la féminité, puis de l'autre dans la masculinité. Et donc, la première chose que tu dois faire pour faire revivre ta féminité, c'est de te détacher de toutes ces idéologies créées par l'homme, avec un grand H, homme ou femme, qui sont contraires au Coran et à la Sunna. Et je sais que sur le terrain, on a un gros travail à faire là-dessus, mais il faut impérativement retourner aux sources. Ensuite, il va falloir creuser et chercher les racines profondes des traumas chez toi, qui te poussent à être masculine et les traiter. Le but ici, ce n'est pas de masquer les symptômes, mais c'est d'éradiquer le déséquilibre. Ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement prendre pour modèle des femmes qui, toi, t'inspirent la féminité. Et l'étape suivante, qui est la continuité de celle-ci, c'est tout simplement de faire le tri sur les bêtises qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur les bêtises qui provoquent la haine chez les hommes, chez les femmes, qui agrandit le gap qui est déjà présent entre les sexes. Et le petit bonus, c'est de développer ta créativité à travers des activités que tu aimes bien, et de te reconnecter tout simplement à la nature. On est dans un monde où on vit à 100 à l'heure. Alors, ralentissons un peu, prenons le temps pour nous, prenons le temps d'observer ce qui nous entoure, et de faire des choses qu'on aime. Laissez-moi vous poser une question, et vous êtes vraiment libre d'y répondre dans l'espace commentaire. Est-ce que vous aimez votre mère, mais d'un amour vraiment profond et quasiment inconditionnel ? Est-ce que vous admirez vraiment, vraiment votre mère ? Ou est-ce que vous avez, malgré votre amour, des reproches à lui faire ? Est-ce que vous avez rencontré chez elle beaucoup de dureté, beaucoup de reproches ? Est-ce que vous lui en voulez quelque part ? Pour les femmes qui répondront que vous aimez votre mère sans réserve, réfléchissez deux secondes et vous allez vous rendre compte d'une chose incroyable. C'est que votre propre mère avait une énergie féminine qui était dominante. Elle reflétait certaines choses, comme l'empathie, la douceur, l'écoute, la tendresse. Ce qu'on essaye aujourd'hui de faire passer pour des faiblesses au passage, qui sont en réalité des forces. Et puis pour celles qui auront répondu le contraire, c'est-à-dire, j'aime ma mère, elle a un parcours qui peut m'inspirer, mais elle a été injuste envers moi, elle a été très dure envers moi, elle avait beaucoup d'attentes, elle était froide et distante. Souvent, vous allez vous rendre compte que votre propre mère était dans une énergie masculine, dominante. Et la question qui se pose maintenant, c'est, quel type de maman est-ce que vous voulez être ? Je vous laisse y répondre, je vous laisse réfléchir dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et nous, on se dit à la prochaine, Charles.